Bienvenue dans notre émission, le Doc Mayhew et Josée libre et sans tabou en ce 17 mars. Bonjour Doc. Josée rebonjour chers abonnés, joignez-vous. Bon matin à tous. On a une petite surprise, un petit sondage est clair pour vous autres. Exact, une question Spring Spring, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Une drôle de question. Exactement, elle est prête quand vous voulez, on va laisser le temps aux gens de bien s'installer, de bien expliquer quel est le contexte en lien avec cette question-là. La question va être très précise. Parce que je sais que beaucoup vont hésiter. Et en passant, Mauve, merci beaucoup. Je m'étais mis une note, Doc, aujourd'hui. C'est notre 200e émission. Ah oui? Deux centièmes. C'est sérieux, c'est incroyable. Ça va vite, c'est merveilleux. C'est grâce à vous, les abonnés. C'est génial. C'est vous qui sous-tendez. Oui, je suis vraiment contente. Qui eut cru? Il y en a qui avaient des sceptiques. Du moment qu'on a commencé à faire notre émission ensemble, même à la Radio-de-Québec, il y en a qui avaient dit qu'on ne serait pas capable de toffer deux semaines ensemble. Vous vous en souvenez? Elle s'est cassée en 1995. Il y en a qui m'ont avoué des années plus tard qu'il y avait eu des gageurs de prix à l'interne. Et bizarrement, c'était le même chiffre, deux semaines. Après deux semaines, Mayou serait retiré des ongles. Il y avait eu des gageurs dans le personnel qu'on m'a dit. C'est bon. Bon, alors, voulez-vous mettre la table? Ah, elle va être très simple. C'est qu'hier, hier après-midi, vers trois heures moins qu'à, les policiers entrent, entendent crier dans un appartement. Ils ont été appelés. Ils entrent. Un homme est en train de punirner une femme. Un des agents dégaine son arme et descend le type qui est en train d'assassiner une femme. La femme a survécu et l'homme est mort. Alors, ce sont les faits. Et je viens de le voir, là. À ma tête, je ne trouvais pas l'article. C'est dans le bas, là. C'est exactement ça. Sans attendre, les agents défoncent la porte, découvrent un homme en train de poignarder une dame. L'agent a sorti son arme de service, aurait atteint le suspect. Mais j'ai hâte de voir, parce que vous, vous avez eu l'idée qu'on sonde les gens. Oui. On va le genrer. Moi, je ne vais pas teinter, donc je ne dirai pas tout de suite mon opinion. Non. Bon. Mais on va commencer par les dames. OK. Je suis toute énervée. C'est longtemps qu'on n'a pas fait un sondage. Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'un agent ait tiré un homme qui était en train de poignarder une femme? Alors, vous pouvez maintenant répondre à la question. Bon. Je fais partie de la majorité. Quels sont les chiffres? On va attendre. On va attendre. Vous n'aurez pas mon cas. OK. OK. On va attendre. On va attendre. Excellent. Continuer. Bon, bien, c'est bon. Il y a déjà… On est rendu à 51 % de nos abonnés qui ont pris le temps de voter. Ça fait qu'on est pas mal égale, hommes-femmes. Ça veut dire que les gens ont bien pris le temps de voter. Je mets fin au vote. Et nous avons 93 % des femmes qui sont d'accord. OK. On ne commente pas. On ne commente pas. C'est ça. Non, 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 non. Pas de commentaire. Non, non. Je ne veux pas. Non, non. Je ne veux pas teinter. Votre messieurs. Oui. Tendez un peu. Il faut que… C'est une valeur qu'on n'a pas pu faire ça simultanément. Parce que j'ai l'impression que je me demande si les chiffres chez les femmes n'influenceront pas les hommes. Êtes-vous en train de dire qu'il y a des hommes qui se font influencer par des femmes? Ouf! Dans le Québec profond, rien qu'en masse. Société matriarcale oblige. On va voir ça. On va voir ça. Mais surtout dans un sujet comme ça, je m'attends à ce que les hommes soient capables de réfléchir par eux-mêmes. J'espère. OK. Pourquoi je vois que la question n'est pas bonne? Pourquoi? Mais c'est… Hey, wow! Attendez un peu! Ce n'est pas celle-là. Elle ne pourrait bien pas être bonne. Attendez un petit peu. Hey! On va recommencer. Je m'excuse vraiment. On voit que je souriais. C'est la même question maintenant qui est là. Allez-y. Je voyais qu'il y avait une grosse différence homme-femme. Je me disais, OK. Bon, là, on a la bonne question. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'un agent ait tiré un homme qui était en train de poignarder une femme? Hey! L'autre, c'était une vieille question qui date. Que j'avais affichée. OK. Ça répond. On est rendu à 34 % des abonnés qui ont voté. OK. On va mettre fin au vote. C'est identique. Donc, c'est 94 % des hommes qui sont d'accord. Mais vous, si vous vouliez qu'on fasse une question là-dessus, c'est que vous pensiez qu'il y aurait une… ça serait plus partagé que ça? En fin de semaine, il y a eu une manif à Montréal. Abolissons la police. Ben oui, mais ça, c'est un groupe anecdotique, ça. Donc, abolissons la police. Pour voir. Bon. OK. Est-ce qu'on pourrait se permettre sur Facebook de faire un sondage à l'extérieur de nos abonnés? Ça, ce sont nos abonnés. Uniquement. OK. Ben là, c'est fait. Jean-François, il l'a mis sur Facebook. Je vais aller vérifier, là, parce que je lui ai demandé avant qu'on commence l'émission, puis il dit que c'est déjà en ligne. Ça fait qu'on va pouvoir voir à la fin de l'émission, ou en tout cas en cours de route, ça va ressembler à quoi. Oui. Et s'il vous plaît, répondez ce que vous pensez vraiment. Parce que là, il va falloir concilier certaines choses. Abolissons la police. Il y avait tout de même une bonne poignée de personnes. C'était pas 10, là. OK. Là, je la vois pas encore. On est très live. On est très en direct. Je ne la vois pas. Parce qu'il dit, je sais pas si on va avoir beaucoup de noms. Il n'y a pas vraiment d'autres options. Fait que même lui, il est tain. Lui, ici, dans sa tête, il se dit, voyons, comment tu peux pas être d'accord avec ça? Ah! OK, il l'a mis sur le groupe. OK. On aimerait sur la page aussi. Bon. Fait qu'on vient de discuter. Est-ce qu'on s'assure que ce soit genré, homme-femme? On ne peut pas sur la page faire un sondage. On peut sur le groupe. Oh! En tout cas, je... En tout cas, de toute façon, on va avoir... OK. C'est juste dans les groupes qu'on peut faire des sondages. OK. C'est correct. OK. Mais de toute façon, sur nos groupes, le monde est capable de s'astiner en masse. Il y a différentes lignes de pensée de toute façon. J'ai noté les résultats. Peut-être demain matin, il y aurait-il une suite. OK. Mais on va pouvoir le voir tantôt, là. Parce que d'après moi, ce genre de questions, là, ça se répond rapidement aussi. OK. Donc, voulez-vous... Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ça? Là, je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main. Si c'est en réaction, écrivez réaction. Bon. Alors, je vois ici que nous avons Anonyme qui veut réagir. Bonjour, Anonyme. Oui, allô. Oui, M. Alexis. Oui. Bien, moi, je trouve que je suis le premier à ne pas être un grand supporteur des forces de l'ordre et à me lever contre les aberrations de la police de tirer sur des gens sans raison et ce genre de choses-là. Oui. Mais dans le cas qu'on jasait ce matin, je trouve que ce qui fait la différence, c'est la menace sur la vie de la femme. Là, il n'y a pas de risque à prendre. Si on n'intervient pas, c'est elle ou lui. Moi, je trouve que ce n'est pas un choix à faire. De par son agression, il a perdu son droit à son intégrité physique, disons. Il a décidé d'attaquer celle de quelqu'un. Fait que là, il faut réagir, il faut faire de quoi. Pas le choix. Puis ça donne que, bien, ce qu'on a, c'est un arbre. Fait qu'on y va avec une mesure létale. Puis c'est ça. De toute façon, c'est la même méthode que ce que lui est en train de prendre. Alors, l'histoire d'abolition de la police à Montréal en fin de semaine? Pas d'accord avec ça. Désarmer la police? Pas d'accord avec ça non plus. Non, non, non. Sérieusement, là, je pense que ça ne vaut même pas la peine d'en parler d'eux autres. Non, non, ça vaut la peine d'en parler parce que... Non, mais l'abolition de la police, là, c'est une petite minorité de gens, là. Non, non. Premièrement, je ne pense pas que c'est une minorité. Deuxièmement, c'est parce qu'ils disent « abolition de la police », mais juste en français. En anglais, ce qu'ils disent, c'est « defund the police ». C'est de couper le financement de la police. Je pense que la nuance est importante parce que ce n'est pas d'abolir les forces de l'ordre, c'est de couper des moyens et des ressources aux forces de l'ordre. Mais disons, dans ce cas-là, OK, on coupe les forces de la police, on coupe le financement. Bon, bien, excellent. Ça a pris 26 minutes à répondre au lieu de 3 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a quoi comme situation à la place? Quel âge avez-vous, Alexis? 25. Merci beaucoup. Avez-vous autre chose à rajouter? Bien, malgré que je ne suis pas d'accord qu'on coupe le financement en police, je ne suis pas d'accord non plus avec la militarisation de la police. Ça, je pense que c'est une autre nuance qui est importante. Et que le gouvernement utilise les forces policières pour donner des amendes, pour couvrir leur bêtise politique du couvre-feu? Bien, c'est parce que c'est rendu, c'est plus... C'est une police des idées, c'est une police de... C'est rendu politique. Oui, oui, c'est quoi la différence entre ça et le Stasie? C'est un point spécifique, là, je suis d'accord, là. Ce n'est pas l'ensemble de la chose, mais quand même, ça n'empêche pas que c'est une idée qui est facilement dangereuse d'en embarquer une nouvelle, puis une nouvelle, puis une nouvelle, puis là, tout d'un coup, oui, bien, ça a l'air qu'on est communiste, ça. Tu sais, déjà qu'on en a un parti, là, qui est à l'Assemblée nationale, là. Comment ça que c'est accepté, ça? Ça, c'est aussi dangereux, c'est aussi nocif que tout ce qui s'est passé avec Hitler, là, c'est la même chose. Regardez l'USSR, là, puis Mao, là. Vous allez me dire que c'est mieux, ça. Bien, voyons donc. Il y a des pays... Votre propos va très bien jusque-là, là. Non, non. Non, non, c'est pareil. C'est pareil. À gauche comme à droite, on a mis des gens dans des camps qu'on a décidés sur des raisons arbitraires qui y allaient, puis pourquoi. Puis on a décidé que les autres qui n'allaient pas dans les camps, eux autres allaient ramasser toutes les... Ils allaient récolter les bienfaits de ce qu'on avait volé aux autres. C'est quoi la différence? Puis il y a des pays, là, comme la Lituanie... Non, la différence, il y a-tu des morts, là? Voyons. Au point de vue de l'identité, idéologique, façon de faire, je peux comprendre, mais là, moi, je ferais très attention avant de faire des comparaisons comme ça, là. OK. On n'a pas de pause, encore, là. On n'a pas de morts, là. On n'a pas d'attention, là. Oui, oui, mais c'était comme ça en Russie en 1915, avant la révolution de 1917. En Russie, là, on a eu 60 millions de morts, estimés à peu près, pendant l'Union soviétique. Maôme, là, 100 millions. Dites 40 pour vous assurer qu'il n'y ait aucune dissension. 40 millions. Bon, disons 40 millions. Bon, 40 millions. Continuez. Sous Maôme, il y en a eu à peu près 100 millions. Je ne le sais pas, là, mais ça n'arrive jamais avec l'ampleur de ce que les nazis ont fait. Pourtant, on ne reconnaît pas ça. On ne condamne pas ça. Mais il y a des pays comme la Lituanie qui, après qu'ils se sont libérés de l'Union soviétique, s'est rendu illégal. Les rassemblements communistes, la propagande communiste, les symboles communistes. La seule raison pourquoi c'est accepté de parler du communisme, c'est pour parler des dangers potentiels que ça représente de véhiculer ces idées-là. C'est parler dans les écoles. Je l'ai lu sur le site du ministère de l'Éducation de la Lituanie. C'est parler dans les écoles dès le primaire, la deuxième année. Bien, l'équivalent de la deuxième année ici. Moi, je ne vois pas de différence avec ça, Panta. Merci de vous présenter. Attendez, juste une petite question. Qu'est-ce que vous faites dans le vie? Comme c'est là, je ne travaille pas. Non, non. Vous êtes formé à faire quoi? Bien, j'ai un DEP en réparation d'armes à feu. Oui. Vous semblez hésitant à en parler? Mettons que c'est une façon facile de... J'ai juste à dire ça pour me faire lancer des roches à peu près n'importe où. Bien, vous êtes à libre et sans tabou. Je vous rappellerai, Alexis. Oui, c'est ce qui m'a fait répondre. Merci. Attendez, attends, c'est-à-moi encore... Des roches, parce que vous avez fait un DEP? Oui. Bien oui, j'ai reçu des menaces de mort sur Facebook. Bien oui, il repart des carabines, José. Bien oui. Hey, des outils de la mort, ça. Oui. Ils devraient être bannis. Dangereux. Oui. Interdits. Mais il y a de l'incohérence. Tu sais, le monde, ils vont chasser, ils ont besoin d'armes à feu, mais quand l'arme à feu brise, il ne faudrait pas qu'il y ait personne qui aille étudier là-dedans. Non, non. Ce n'est pas ça l'histoire. C'est que je supporte probablement le plus grand icône qui menace les idées de gauche en ce moment. Il n'y a pas grand-chose qui représente plus qu'est-ce que la gauche déteste en ce moment qu'un arme à feu tenu par un homme. Pourquoi? Lâchez-vous un matin. Pourquoi la gauche déteste ça? Pourquoi les communistes veulent tant désarmer la collectivité? Ils ont fait une des meilleures armes d'assaut de l'histoire. À Kalachnikov. Oui. Oui, mais ce n'était pas les citoyens qui l'avaient à Kalachnikov. C'était l'armée. Oui. Effectivement. Oh! Oh! Alexis! Oui? Vous allez me faire aimer encore plus notre émission. À quel honneur. Libre et sans tabou. Ça commence à être vrai, José. Il était hésitant à nous dire qu'il a fait un DEP en réparation d'armes à feu. Aïe aïe! Oui. Alexis, j'ai une question pour vous. Puis là, c'est peut-être ma mémoire. Moi, je pensais que vous hésitiez. Est-ce que c'est vous qui avez déjà appelé pour dire que ça ne vous tentait plus de travailler? Exact. Puis on ne comprenait comme pas trop. Puis finalement, on avait appris que quand vous étiez jeune, vous aviez quasiment été esclaves. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. OK. Fait que là, vous n'êtes pas encore retourné travailler. Vous êtes encore là-dedans, à cheminer? Oui. Effectivement. Très fier de vous avoir comme abonné, Alexis, soit dit en passant. Sur quel vol? Je parle à mon nom personnel uniquement. Je suis très fier. Je ne vais pas m'embarrer. Je suis très fier. Sur quelle base? Pardon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Liberté. Libre sans tabou. Vous savez, la liberté, vous avez raison. La liberté, c'est un élastique qui est fragile, facile à faire péter. Dans l'histoire de l'humanité, des exemples du petit élastique de la liberté qu'il a pété. Aïe aïe. Aïe aïe. Puis on n'ose pas trop en retard de ça. Bien, ce n'est pas pour rien non plus qu'aux États-Unis, le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Puis le deuxième, c'est le droit de porter une arme. le porter une arme c'est le droit de garantir sa liberté personnelle, son intégrité physique puis le droit à sa propriété privée c'est ça que ça représente c'est pas nécessairement d'aller menacer le prochain gouvernement Alexis? votre DEP en réparation d'armes à feu? si vous allez vous établir à Cuba, il arrive quoi? je n'irai pas dans un pays communiste pourquoi votre DEP en république en réparation d'armes à feu ne vaut rien à Cuba? parce que la liberté ça ne vaut rien il n'y a pas d'armes à feu il y en a il y avait seulement Castro puis ses 14 truands qui avaient une petite mitraillette ouais imaginez renverser un pays avec 14 crétins armés d'une mitraillette il n'y avait pas un fusil à Cuba alors ceux qui n'ont pas compris comprenez wow j'ai accroché le putain désactivé mais merci beaucoup d'avoir été là je suis très heureuse ce que j'aime moi de l'émission et ce que j'ai toujours aimé de travailler avec vous c'est qu'on peut échanger on peut ne pas être d'accord puis respecter l'autre quand même Alexis moi j'ai beaucoup aimé l'entendre même sur des points que je ne suis pas d'accord mais j'aimais ça qu'il puisse avoir la place pour s'exprimer on sent qu'à 25 ans il a lu il s'est informé puis il s'est forgé sa propre opinion c'est ça qui est super intéressant là-dedans alors on va poursuivre s'il y en a qui voulaient réagir à ça c'est le temps de l'écrire sinon on va passer à autre chose ceux qui veulent réagir à Alexis affinez-vous les griffes affinez-vous les griffes puis ne gênez-vous pas libre et sans amour n'importe quoi exact ok alors on va donner la parole à Floyd Floyd bonjour oui on m'entend oui Floyd est-ce que c'est votre nom oui c'est mon nom ok Floyd on vous écoute et Floyd on change de sujet ou on réagit on change de sujet parfait alors donnez-moi juste quelques secondes j'ai des résultats préliminaires en lien avec la question sondage qui a été posée sur le groupe et pour l'instant c'est grande 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 majorité des gens qui sont d'accord comme le résultat de notre sondage qu'on a fait sur notre préon à combien à peu près 98% d'accord pour l'instant ok alors Floyd on vous écoute oui c'est ça hier je parlais avec mon travailleur social puis je me posais la question qu'est-ce qui est mieux comme pour adresser à une femme comme son désir de 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 manière avec une question genre veux-tu qu'on se colle ou j'aimerais me coller puis sa réponse a été c'est mieux d'aller avec la seconde option parce que tu manifestes ton désir à toi mais on dirait que vu que ça concerne une autre personne j'aime mieux demander la réponse parce que je trouve ça j'aime mieux demander la question plutôt parce que je trouve ça un peu égoïste dans le sens de comme dire j'aimerais le coller oui attendez attendez vous en allez où avec ça parce que là vous êtes dans des vous êtes dans un remous mon ami qui va vous aspirer vers le fond alors je n'ai pas compris mais je me demandais c'est quoi la meilleure option dans ces deux là parce que meilleure option pourquoi quel est l'objectif d'avoir de l'affection avec l'autre personne avec qui quelle autre personne une amie un amie avec 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 une fréquentation mettons ou une amie bon attendez un peu là avez-vous quelque chose avez-vous un exemple à nous soumettre ou c'est un problème théorique que vous voulez exposer ben si j'ai un exemple ben ça ça peut m'arriver de j'ai l'impression que à chaque fois que je pose ça comme en question comme veux-tu qu'on se colle ou veux-tu que je propose une activité ben ça elle dit non whatever fait c'est correct qu'elle dise non mais je suis un peu mélangé avec tout ça ben honnêtement parce que c'est ma question oui c'est exactement ça mon point c'est que votre tête est toute mêlée là quel âge avez-vous Floyd 23 ans vous avez 23 ans oui Floyd c'est vous qui êtes quadriplégique oui parfait vous avez déjà appelé dans l'émission puis là vous avez une fréquentation mais quand vous dites une fréquentation y'a-tu déjà des attouchements du collège qui a été fait ou bien vous fréquentez dans le but de ben en fait il y a déjà eu des rapprochements ça oui mais après ça je me demande plus si c'est ma manière de poser mes demandes mes désirs j'ai bien la misère à exprimer mes désirs j'ai l'impression que j'avais plus de misère que ça c'était juste ça le problème j'ai de la difficulté à exprimer mes désirs ben j'ai tout le temps j'ai peur c'est ça j'ai aussi peur du rejet de l'abandon ah oui oui et dans vos questions dans votre approche votre peur est évidente et l'autre ferme la porte c'est ça que vous nous dites pardon j'ai pas bien compris c'est que dans votre approche est-ce que l'autre personne sent votre peur du rejet je crois que je crois que oui Floyd vous êtes pas dans une position de force bon deuxièmement il y a pas beaucoup de femmes qui vont se laisser approcher par vous est-ce que je me trompe non ça c'est vrai bon on savoue les choses quand vous en trouverez une qui est intéressée essayez de vous amuser avec ok laissez faire vos questions là puis prenez-en une qui semble intéressée par vous pour X raisons parlez moins puis agissez plus votre questionnement écoutez le pauvre travailleur social il devait être mal à l'aise ben j'en ai aucune idée non mais parce que tu sais on s'entend tu sais je peux pas faire de gestes concrets de manifester que je veux me coller comme tu sais les gens oui mais vous pouvez vous faire aller les mimiques faciales non-verbal du visage lui vous en faites quoi ouais non ça je comprends mais les mouvements des lèvres est-ce que vous embrassez ben oui ça m'arrive ben encore là encore là c'est faut que faut que je manifeste comme mon désir de l'embrasser parce que je peux pas comme l'embrasser moi-même êtes-vous capable de vous non 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 êtes-vous paralysé du coup la tête ben je suis quadroplégique je peux juste bouger ma tête ben vous pouvez bouger la tête les lèvres tout ça ouais ben vous développez un code êtes-vous capable de simuler un baiser ou de lui envoyer un baiser soufflé ouais ah ben faites-vous aller non verbalement puis vous verrez le résultat parlez-moi parce que c'est c'est un peu c'est un peu rabat-join ça il y a pas beaucoup de femmes comme ça se faire poser des questions elles aiment mieux sentir que l'autre est intéressé il y a des invitations au lieu de demander la permission tu sais au lieu de demander parce que là il avait peur du me too puis de ces affaires là coudonc tu sais c'est fait que c'est ah il a peur du rejet il a peur du non mais c'est parce que je comprends on va parler pratico-pratique je comprends que pour lui c'est pas évident d'aller chercher la femme pour le visage de l'approcher viens-ci ma chérie là une femme qui se fait faire ça c'est pas mieux non plus c'est ça c'est pas en pantin justement faire ça c'est tout ce qui vous reste c'est pas une histoire d'enfant ça me tenterait pas non j'aimerais plutôt l'art de la parole à développer puis pas en demandant la permission une parole non mais il l'a pas la parole séduisante le bagout racoleur est-ce que ça vous dit quelque chose pas tant je peux pas c'est vrai vous irez aller fouiller dans le dictionnaire vous faites vous raconter demandez ça à votre travailleur social le bagout racoleur c'est quoi ça j'ai envie d'être concrète il y a fréquente elle voit dans quel état il est ça se dit ça écoute moi là tu me plais tu peux même pas savoir comment mais tu vois bien que je peux pas faire des approches sens-toi à l'aise tu sais ça peut être je sais pas mettez la table mettez sans demander la permission mette juste pas clair avez-vous entendu Floyd oui il a pas écouté ben non j'ai écouté c'est de mettre les choses les choses à la table puis de comme justement lui en parler je disais regarde je suis limité fait comme gêne-toi pas qu'est-ce qui vous empêche de le faire de le dire ben on dirait que j'ai tout le temps peur de faire quelque sorte de pas correct de ouais êtes-vous sûr d'en avoir une actuellement qui est intéressée par vous ben le seul indice que j'ai c'est qu'on a couché ensemble vous l'avez payé ou pas non ben non j'ai pas payé est-ce qu'elle vous plaît ben oui elle me plaît est-ce que est-ce que elle aime le temps qu'elle passe avec vous oui êtes-vous sûr très sûr elle me le témoigne c'est c'est de quoi vous vous plaignez elle dit non il y a quelque chose qui marche il y a quelque chose qui marche pas racontez-nous la fois qu'elle dit non ben c'est arrivé justement la semaine passée qu'on écoutait on écoutait de la musique et tout là j'ai juste demandé vu qu'on se colle et écoutait une série et elle a dit non après ça je me demandais est-ce que c'est juste ma manière de le demander ou c'était très clair votre affaire c'est bon c'est quoi son intérêt à être avec vous ben j'en ai aucune idée parce qu'elle va vous visiter là oui mais elle a déjà couché avec vous elle va vous visiter mais elle ne veut pas vous coller ben oui c'est ça Floyd allez réfléchir même si vous êtes quadroplégique votre tête est correct ça fait qu'allez réfléchir il y a des choses que vous ne nous dites pas ce matin vous nous faites vous nous faites là vous nous entraînez dans un brassage circulaire comme un chien qui court après sa queue là ok je ne suis pas sûr peut-être qu'on me trompe Floyd mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose je ne vois pas je ne vois pas qu'est-ce que je ne dis pas ouais ben passez-y puis vous nous rappellerez ok ça se pourrait qu'il trouve de quoi en lui pensant parce que quelque chose qui ça semble accrocher il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu n'es pas intéressé tu as déjà couché avec le gars tu vas chez eux il veut juste se coller puis ça t'a pas mal dit on vient on va se coller on va regarder une série il n'a pas dit des atrocités elle a dit non donc si elle va là encore c'est qu'elle est en attente de quelque chose mais de quoi Floyd écoute je ne sais pas je ne connais pas le setup je ne connais pas la personne qui va le visiter mais l'examen me semble effectué à 33 000 pieds d'altitude mais j'apprécierais Floyd que vous rappeliez oui oui vous en prenez des nouvelles vous savez la morale de l'histoire c'est que un problème bien campé est à moitié résolu je ne suis pas sûr que Floyd a bien campé son problème puis là il demande un peu à n'importe qui travailleur social écoute il ne savait pas où se tirer tu comprends bien oui mais il n'est pas pour demander à sa mère vous allez lui dire laissez la mère tranquille oui oui non non mais ce n'est pas ça que je dis c'est que la question posée de but en blanc au travailleur social pour une fois j'ai de la sympathie pour le travailleur social c'est assez embarrassant comme question tu sais la technique de Cruz du travailleur social puis la technique de Cruz l'approche de Cruz de Floyd écoute c'est à mille lieux il voulait peut-être un avis d'un homme non non ça ne marche pas dire c'est un cas spécial c'est pas n'importe qui il faut qu'il demande ça à un autre paraplégie non 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 qui arrête de poser des questions ok puis qui essaie de bien camper son problème de regarder sa situation et de bien comprendre les tenaces et aboutissants de cette problématique là c'est n'importe quoi là moi là ça ne me tenterait tellement plus d'être célibataire c'est donc bien compliqué elle ne vient pas se coller pourquoi tu ne lui demandes pas pourquoi tu viens chez nous de base tu ne vas pas me coller ah regarde donc regarde donc ben oui mais pourquoi tu penses qu'il ne fait pas ça il ne veut pas comprendre le problème bon excellent point et tu l'illustres problème bien campé à moitié résolu qu'est-ce que tu fais hésite ma chouette c'est ça tu me plais énormément est-ce que c'est réciproque il va être fixé il n'a pas demandé de faire du fado-maison il n'a pas demandé je pense la réaction non il ne veut pas entendre la réponse il ne veut pas l'entendre mais j'avoue j'avoue quelque chose en tout respect il est courageux quand même ça ne doit pas être évident sur Tinder quadraplégique je dis ça gentiment ça ne doit pas être évident de pogner il y en a une qui s'intéresse il a même couché avec il doit tout faire pour ne pas la faire partie soyons objectifs et Floyd j'inclurais la dimension monétaire dans le campage de la problématique et vous vous soupçonnez quelque chose écoute j'envoie j'envoie de toutes les couleurs oh j'en profite j'osais les auditeurs les abonnés imaginez-vous donc que je vais être obligé de répéter de temps en temps que je suis un vrai psychiatre il y a beaucoup de monde à l'écoute ceux qui vont regarder sur YouTube propager la nouvelle je suis en pleine pratique de psychiatrie pour les 13 ans jusqu'aux 100 ans sans aucune limitation parce qu'il est arrivé des incidents dernièrement puis des professionnels croyaient que on m'avait fait sauter les pieds comme psychiatre ben non c'est important que je le dise oui ben oui ben oui non je suis en pleine pratique sans aucune limitation pour 13 ans jusqu'à 100 ans ouf c'est bon je pensais je pensais pas qu'il fallait que je le répète je pensais que ça c'était non non il y en a qui ont pris des brides de nouvelles c'est ce que vous êtes radiés oui oui puis des professionnels là les intervenants en santé crois que je suis plus psychiatre ben non on peut ne pas m'aimer mais je suis un vrai ben moi j'aurais une dernière question pour Floyd oui parce que il y a quelqu'un qui a amené une hypothèse puis soit qu'il lève la main pour répondre soit qu'il nous l'écrive dans le chat mais est-ce qu'il fournit de la drogue à cette femme-là tu sais je cherchais c'est quoi son intérêt à cette femme-là d'aller chez Floyd sans vouloir plus j'oseille je trouvais ça non mais ça pourrait nous aider à poser la situation n'alimentez pas mes délires non il a répondu il a dit aucunement je ne lui fournis rien ok mais qu'est-ce que vous avez qui a attiré cette femme-là là il va falloir trouver la réponse en quel honneur qu'elle est venue et qu'elle est revenue en tout cas il y a une intelligence supérieure elle fait l'alimentation cétogène ok je fais des fesses ok bon ben on va poursuivre on va parler avec Chris Chris bonjour oui bonjour bonjour oui salut salut bonjour Chris Chris c'est votre vrai c'est un diminutif pour Christophe non c'est Chris parce que je n'aime pas mon vrai nom je l'ai coupé en deux c'est Christian sinon ah ok 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 non c'est correct Chris parce que je veux juste savoir si votre ce prénom-là vous appartient oui oui ok c'est correct oui c'est bon oui Chris allez-y super bon attendez-vous là Christian c'est un maudit beau prénom ouais mais moi j'ai des 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 en tout cas des 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 trucs en arrière de mon nom qui fait que je ne l'aimais pas c'est pour ça mais le nom ça dépend comment il a dit Christian viens-t'en à la maison Christian c'est quoi le problème avec votre prénom on va commencer par ça c'est important ça ah c'est oui je ne l'ai pas pour ça mais on peut y lire quand même aussi ben c'est parce que moi grosso modo c'est ma moraine qu'on me dit qu'elle avait choisi mon nom puis ma moraine elle s'appelle Christiane elle s'appelait Christiane mais c'est ça je ne l'aimais pas cette moraine ah c'est par association ah oui c'est en plein ça voilà association Christiane Christian puis vous n'aimez pas la dame qu'est-ce qu'elle vous a fait là Christian ? bon elle était tout ça fait trop de dire ça était tout le temps herbeite après moi on dirait puis une fois parce que moi je fais une pression aussi c'est moi la personne non aveugle fait qu'une fois du temps que je voyais encore un peu je venais de me faire opérer pour les cataractes puis après ça je m'étais fait greffer pour une greffe de corneille puis là elle avait dit quand j'avais été chez eux ah ben non ben non aidez-les pas ils vouaient bien en pensant que je suis revenu à du 100% c'est pas parce que je me suis fait opérer pour la corneille oui mais Christian c'est un peu mince ben oui mais écoutez M. Mailloux on n'a pas 90 000 minutes à faire ensemble je vous donne un événement mais là il n'y a pas juste ça bien évidemment je commence à vous compter amenez-en un ou deux beaucoup plus convaincants mon Christian je ne sais pas parce que premièrement je n'appelais pas pour ça mais je ne sais pas écoutez je ne l'aime pas je ne l'aime pas puis ça finit là de toute façon elle est morte ça fait que je m'en fous puis je m'en sac Christian il se pourrait qu'il y ait derrière ce que vous ne voulez pas nous dire une problématique qui est reliée à la raison pour laquelle vous appelez oui c'est clair je le sais parce que je ne veux pas la dire aussi entre autres ok c'est correct si vous ne voulez pas vous le dites libre et sans tabou libre ok correct allez-y sur ce que vous voulez excellent donc je voulais dire que je suis content de votre émission entre autres parce que bon oui j'ai reçu mon chandail récemment de Donne-Maiot et Josée et aussi je suis content parce que je me suis fait un nouvel ami sur Donne-Maiot et Josée puis on fait du Messenger ensemble puis on jase et tout puis tu sais des fois on appelle justement pour chialer puis dire que des trucs ne vont pas et tout etc bien moi j'appelle pour dire que je suis content parce que je me suis fait un nouvel ami puis j'aime ça jaser avec on doit avoir au-dessus de 100 heures le Messenger le fait ensemble puis on niaise on déconne on fait plein de trucs ensemble je me suis trouvé un nouvel ami puis ça m'aide beaucoup mieux à passer mon aveugle puis je suis bien content fait que je voulais vous le faire savoir allez-vous aller au chalet avec c'est toute joke non non on voudrait se voir mais on ne peut pas pour deux raisons vite faites le confinement puis il reste trop loin mais ça serait cool oui effectivement qu'on puisse se rencontrer un jour proche ça serait cool c'est gentil c'est gentil c'est gentil de le dire puis tant mieux ça peut vous faire du bien c'est en plein ça on est bien content bon c'était juste ça que je voulais dire ce matin merci libre et sans tabou j'aime ça libre parfait puis vous avez un sacré beau prénom bye je note Christian j'aime ça j'aime ça Christian bye Chris ça fait ça fait un peu d'écrisseille mais Christian c'est beau phonétiquement parlant Christian c'est beau ça va on va parler avec Sophie maintenant bonjour Sophie Sophie c'est à vous la parole oui bonjour oui oui j'appelais aujourd'hui ouais j'appelais aujourd'hui pour vous remercier parce que j'ai finalement compris pourquoi j'ai choisi mon chum dans la vie puis c'était important pour moi quand j'étais plus jeune je l'ai choisi j'avais environ 17 ans oui il y a ce temps je suis rendue à 20 ans puis à 17 ans je recherchais je savais pas si c'était ça je recherchais mais dans le fond je cherchais à quelqu'un un peu comme ma mère ma mère elle était elle était comme un un ours pas un ours je me rappelle plus de la façon que vous le dites mais un gorille elle était un peu comme un gorille à à prendre les nags à rocher des affaires elle était là je suis rendue là puis aujourd'hui j'ai compris que j'ai été capable de discuter avec mon chum puis il demandait comment est-ce que lui il prenait les affaires vu que je lui ai dit qu'elle ressemblait à ma mère puis lui il a pas aimé ça parce qu'il sait à quoi est-ce que ma mère à quoi je faisais référence dans le fond oui puis dans le fond je suis rendue là et mademoiselle Sophie la discussion avec votre conjoint à l'effet que vous lui avez dit qu'il vous faisait penser il ressemblait à votre mère comment qu'est-ce qui est arrivé de cette conversation-là eh bien il a mal pris ça c'est sûr oui c'est-à-dire non parfait ok il a pris ça comme si ça te fait 6 et 39 excusez-moi pas de faute bonne journée oui il a resté il a ça l'a surpris ça l'a complètement surpris il m'a posé la question à savoir c'est quoi ce qu'il a fait pour que je pense ça puis là je lui ai expliqué que j'étais pas capable de discuter avec lui que quand on discutait ensemble bien il coupait ça court direct puis il disait tout le temps oui mais constamment le oui mais puis sans jamais réellement écouter ce que je disais oui ouais ça 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 l'a c'est la semaine passée j'ai dit ça oui puis en lui disant ça je l'ai laissé parce que j'étais à la boîte c'est mon premier chum puis je m'y suis dit vous l'avez laissé la semaine dernière ouais et boy puis là vous nous appelez pour nous pour nous remercier pas pour ça je vous remercie pour que le fait que je sais pourquoi est-ce que j'ai choisi lui quand j'étais plus jeune ah ok puis quand je l'ai laissé c'est comme si qu'il a fait un déclic dans sa tête il est venu moi hier puis il m'a dit il m'a dit des affaires comme je comprends c'est quoi ce que tu veux dire puis là il nommait mon nom puis il était c'est très rare qu'il fait juste discuter avec moi normalement il va il va péter les nerfs comme Doc Mayu il y a une émission que vous avez tournée avec Josée où il disait quand tu fais le gorille ou peu importe ça cause peu importe les décisions que je veux prendre bien il me coupait tout le temps ce secours comme je l'ai allé faire massothérapeute il a coupé ce secours en me disant que son ex de noël comment longtemps passer bien elle y a elle l'a triché comme le temps qu'elle était aux études comme ça le fait que moi je veux aller aux études bien ça fait que il avait besoin d'une petite leçon quel âge votre conjoint vous vous avez 27 mais lui il rendait quel âge il a 37 ans pas du pire puis il avait peur d'être cocu si vous retournez aux études ouais c'est ça j'ai dit non 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 ça fait que là il y a eu sa leçon là avec dans le fond dans le fond si j'en reviens avec ma mère bien ma mère moi c'est la j'ai jamais attendu dans votre émission parce que oui je les ai pas toutes écoutées il y en a quand même 200 qu'est-ce que j'ai cité tantôt ouais ben ma mère quand j'étais jeune j'avais peut-être bien 3-4 ans où le plus vague souvenir que j'ai c'est que j'étais en dessous découverte avec elle puis ma jumelle puis elle nous demandait des affaires sexuelles à y faire puis moi moi j'étais comme fruit comme sans joke là j'étais non maman je vais le dire à tout le monde puis là ça a fini que moi elle n'a plus pris parce seulement toi t'as pris ma jumelle quand je remarquais ça moi je pensais qu'elle ne nous prenait plus tous les deux quand je remarquais ça ben j'ai été j'ai remarqué que ma jumelle était en courte d'enchant seule avec elle j'étais voir ma plus vieille des soeurs puis je lui ai dit j'ai dit Kim faut-tu venir m'aider ouais j'ai nommé un nom j'ai dit Kim faut-tu venir m'aider comme Katia a besoin d'aide puis elle m'a répondu ben c'est à son tour c'est à votre tour moi je n'ai assez fait ouais ça j'ai trouvé ça triste j'ai trouvé ça qu'est-ce qu'elle pensait faire Sophie comment à quel âge à partir de quel âge puis qu'est-ce que vous demandez de faire mettre les doigts dans sa buzune ou un vibrateur ou bien une sorte de rigueur puis à partir de quel âge ben moi comme vous aviez dit une fois que les souvenirs en bas de trois ans c'est flou puis c'est pas vrai mais moi ma somme je me rappelle j'étais beaucoup plus jeune j'étais en tout cas c'était vraiment un souvenir je sais pas je sais pas à partir de quel âge mon père t'es divorcé avec ma mère c'est ça qui arrive puis j'ai finalement eu un beau père qui avait rentré dans ma vie dans notre vie puis moi à partir de là je pensais que tout était fini ben j'attendais plus parler de rien j'attendais plus ma soeur dire rien toutes sortes d'affaires puis j'ai pensé que mon beau père c'était la meilleure chose qui avait rentré dans ma vie mais finalement ben je me suis assise sur ses genoux jusqu'à 15 ans toutes sortes de rigueur de moi-même mais sans jamais m'obliger ou d'attouchement je sais pas où emmener tout de suite est-ce que votre mère a déjà occupé un emploi quelconque elle a travaillé aux patates puis c'est tout oui c'est chemin et tout ok qu'est-ce qu'elle faisait aux patates remonçait des patates ou les classait elle a tout fait elle a tout fait travailler aux patates ok alors chère Sophie ça a fait du bien le chum vous l'avez remoné à sa place ouais parfait on est bien content ça a peur d'être cocu ça va lui passer sinon il ira en voir une autre d'accord oui j'ose elle l'a dit bonne journée attendez-vous encore un lien avec votre mère c'est payé sur débit parfait tu peux y aller oui j'ai encore un lien avec ma mère je suis pas rendue au fait de plus pouvoir couper ce cours ouais quelle âge a-t-elle je le sais pas t'as demain 50 ans on va avoir 50 dans dans une semaine environ non dans le 21 décembre ok ok excellent chère Sophie merci beaucoup on vous laisse continuer à la caisse ça va devenir de plus en plus occupé et 11h30 bonne journée bye merci d'avoir appelé merci d'avoir appelé vous existez et votre mère aussi on est dans les abonnés tout ça existe et merci merci Sophie mademoiselle Sophie pour la confiance merci pour la confiance la caisse en tête pitonnée la confiance Josée c'est ça il y en a quelqu'un d'autre qui a écrit pendant le témoignage de Sophie pour dire ma mère me disait de faire comme le chien la lécher j'avais 2-3 ans ça c'est un très grand tabou aussi les mères pédophiles les mères eh boh boy vous savez les abonnés essayez de ne jamais oublier une statistique 12% des êtres humains qui vous entourent ont moins de 65 de quotient intellectuel essayez de ne pas oublier ça c'est un peu ce que pose Claude comme question vraiment pédophile ou maladie mentale je répète il y a une autre donnée dont personne ne parle un adulte sur 10 qui vous entoure a un quotient intellectuel de moins de 65 donc illettré analphabète jugement quasi-inexistant fonctionnement animalier 1 sur 10 c'est beaucoup il y en a combien qui ont un quotient supérieur à la moyenne non ça c'est 2 écarts de cible c'est la moitié la moyenne combien au-dessus de la moyenne c'est 50% la moyenne c'est 50% ok alors combien qu'il y en a il y en a la moitié qui sont en haut de 100 ok alors la moitié des êtres humains ont plus de 100 puis la moitié ont moins de 100 alors c'est tout le débat tout le monde en parle que personne ne voulait entendre surtout pas dans le bigrat pauvre chanteux pauvre bigrat si ça l'avait écoute j'ai traumatisé cet individu là je ne savais pas qu'il avait déjà vécu avec une femme mulard je ne savais pas que Mitsu avait un enfant métissé un enfant mulard je te dis que ce soir là j'ai goûté mais j'ai révélé chers auditeurs ce qui était enseigné à l'Université de Montréal en psychoéducation par le professeur Serge Larrivée rien d'autre je me suis permis de dévoiler sur la place publique ce qui était enseigné dans la chapelle de l'Université de Montréal et si c'était à refaire je referais la même chose je l'ai dit puis je l'ai redit c'est pas vrai qu'on va cacher à notre collectivité ce qui est enseigné à l'Université un autre tabou ça m'ocoutait les bras un autre tabou on est rendu à combien de tabous il y en a plusieurs parler de parler de cocher intellectuel sur la place publique hérésie hérésie digne de la pendaison et c'est pas nouveau libre et sans tabou j'aime tellement le titre de notre émission t'as pas idée les deux parce que c'est pas la même chose libre sans tabou c'est connecté mais un peu par la fesse gauche on a quelqu'un qui a poursuivi tu sais ça sa mère lui demandait de la lécher elle dit abus depuis probablement que j'étais bébé et mes frères et après par mes frères plus âgés de 8 à 14 ans elle nous battait en plus à la question dans quel coin de notre tribu belle famille dans un beau quartier de Sainte-Foy alors les problèmes de cocher intellectuel et évidemment les troubles psychotiques chez l'adulte alors un adulte sur 10 a un QI inférieur à 65 c'est pas fort et une personne sur 100 souffre de schizophrénie et il y en a beaucoup qui sont pas traités alors ça peut donner cours à des à des comportements là assez disgracieux ça peut c'est jamais pareil d'un à l'autre donc c'est rare que je fais ça mais je vais je vais lire le message que nous avons reçu de façon anonyme ok je vais lire la question habituellement on dit levez la main mais je vais lire le message j'aimerais savoir si le doc peut comment un homme peut devenir un gourou que se passe-t-il dans la tête d'un homme à être gourou manipulateur profiteur avec le monde pour se remplir les poches qu'est-ce qu'il peut avoir dans une vie de quelqu'un pour en devenir à être ce type de personne j'aimerais appeler pour en parler mais je ne suis pas prêt à le faire car j'ai été malheureusement un fils de gourou qui a passé à J.E. et tout le kit ouais ben les gourous à l'instar de Jésus-Christ sont parfois des malades mentaux des individus qui délirent qui souffrent de schizophrénie alors chez les gourous les plus populaires vous avez souvent un individu qui est délirant et c'est très attrayant Jésus-Christ délirait et montait sur une montagne puis là il s'adressait écoute c'était plein de monde c'est que pour des raisons que j'ignore il y a énormément d'individus qui aiment les individus délirants je ne sais pas pourquoi il y a un attrait vers ça beaucoup d'êtres humains bon alors ça c'est une chose l'autre affaire ben il y a des croceurs il y a des individus qui ont du bagout deviennent gourous se remplissent les poches et décrissent ou envoient l'argent d'un bas à base etc ça ça existe il y a des individus qui sont très narcissiques ils ont les plus tueux américains ils ont des aptitudes relationnelles assurées et ils en profitent pour la gloriole c'est plaisant quand ils se déplacent avec les jewels provoquent des rassemblements dans des stades 20 000 60 000 80 000 personnes alors il y a des individus très et on les retrouve ces individus-là narcissiques on les retrouve souvent aussi alors c'est pas mal des psychotiques délirants des croceurs et des narcissiques qui plus il y a de monde plus ils sont heureux ils jouissent mais il y a l'autre côté de la médaille je sais qu'il y a trois côtés maintenant mais il y a eux mais il y a des gens qui s'abreuvent d'eux il y a des gens qui les suivent il y a des gens qui payent des fortunes pour les suivre ben oui ben oui c'est beaucoup de finirabilité c'est de la vulnérabilité ben oui Jésus avec ses délires il était psychotique il était halluciné il racontait ça puis j'entends des voix puis le Dieu me parle puis tout le quitte c'est extraordinaire il a fondé une religion tu sais Moïse Moïse Thériault Moïse Thériault il a passé des années dans l'institut psychiatrique à Penetang-Guishin où je suis allé donner une conférence Penetang c'est le Pinel de l'Ontario Penetang-Guishin je suis allé là et boy c'est impressionnant c'est un énorme Pinel il était là et il y avait des femmes qui étaient campées pas loin puis qui faisaient du pain avec leur levure vaginale puis il allait porter ça à Moïse dans le pénitencier il faisait lever la chose avec leur levure vaginale on me racontait ça j'ai dit ça à un cripeur ouais 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 j'ai trouvé ça intéressant parce que les femmes ont des levures dans le vagin puis si vous prenez ça un peu de jus de noun puis vous mettez ça dans la pâte ça va faire lever ça fait lever le pain c'est ce qu'on me racontait à Penetang quand je suis allé donner une conférence là non non pas dans le fromage juste dans le pain il n'y a pas de levure on ne met pas de levure on met de la présure dans le fromage dans le lait on fait du fromage mais c'est quelque chose qu'on ne parle pas tant mais du monde dans des sectes au Québec rappelez-vous à un moment donné quand on était à la radio on en avait eu qu'il appelait qu'il appelait il y en a plus qu'on le pense ben oui c'est plein c'est plein de mouvements les roses croix puis les ci puis les ça là ça jase ça va bien vous trouvez ça drôle du pain vegan vegan ben oui ben oui ah non non votre vomissure calmez-vous calmez-vous du jus de noun il n'y a pas de quoi vomir là c'est bon ben non on va passer le message clair là il n'y a pas de quoi ça vous a dit ça me gagne du jus de noun c'est bon ça aurait fait toute bonne promo d'attendre qu'on était en radio doc maillot ou josé du jus de noun il n'y a rien là ça goûte bon bon on va poursuivre doc on va poursuivre nous avons Anonyme qui est là bonjour oui bonjour oui bon monsieur Alexis ouais on a parlé un petit peu vite vite tantôt je travaille toujours pas oui ça commence à me déranger pas mal non je suis pas d'accord ça vous dérange pas tellement quels sont les bons côtés de ne pas travailler ben pour une fois j'ai un vrai ah merci vous avez entendu les auditeurs on prend le contraire de ce qu'Alexis vient d'affirmer et c'est le contraire qui est vrai alors tant qu'il y aura des bons côtés à ne pas travailler il ne travaillera pas ben le mois prochain ça va faire un an ben oui mais parce que j'aurais j'ai envie j'ai envie de faire de quoi de travailler j'ai un minimum d'ambition j'aimerais ça faire quelque chose avec mais d'un autre côté je suis tanné je n'ai pas d'énergie je suis épuisé non c'est pas vrai que vous êtes tanné c'est un mensonge à vous-même ce que je voulais dire c'est que je suis tanné de travailler je suis épuisé de travailler je n'ai pas l'énergie de me ramasser une job encore vous n'êtes pas prêts maintenant vous avez besoin d'un break oui avez-vous dit oui je ne suis pas sûr de ça oui un break break de quoi du travail puis des responsabilités quel travail vous n'avez pas ben non mais j'en ai eu longtemps je suis jeune une grosse dose oui responsabilité à partir de quel âge pas mal autour de maître en première année je n'avais déjà les papiers comme ben là je commençais à travailler un peu je commençais à m'occuper on avait un grand terrain qui ne demandait pas mon entretien puis je commençais à prendre la relève de mon père pas mal en première année oui tranquillement à 6 ans 7 ans oui c'est ça le premier job d'été en avant oui et comment étiez-vous traité pour les efforts que vous faisiez à 6-7 ans ben comme le pire des incompétents on me garrochait sur une job on ne me formait pas on ne me montrait pas rien c'était très minimal mettons c'était très minimal et sommaire ce qu'on me montrait ce qu'on me disait puis en avant il fait ça je reviens une demi-heure ok là des fois ça ne me tentait pas je partais jouer je taponnais je m'en allais ailleurs il y a quelqu'un qui arrivait qui parlait je le suivais puis je m'en foutais puis après ça quand je ne le faisais pas comme il faut puis je m'appliquais puis c'était pas grave voyons on se dit t'es normalement compétent comment ça comment ça fait que t'es débile de même mais c'est dit t'es normalement pas bon t'es crisp c'était des conférences c'était des conférences de 10-15-20 minutes pour me rentrer dedans puis c'était en public ou pas c'était pas grave puis il y avait même il y avait même d'autres gens qui travaillaient dans l'entreprise qui il en parlait à mon père il ne sera pas d'allure il y a cet âge-là le monde dit il y en a qui lâchaient leur job puis se mettait du monde en retard pour venir me montrer comment faire parce qu'ils me regardent de faire puis ils disaient ben là ça n'a pas de maudit bon sens voyons c'est ça le problème avec des enfants qui sont utilisés comme nègres blancs comme esclaves c'est qu'ils arrivent à un certain âge puis ils ne sont plus fonctionnels ben c'est parce que j'ai l'impression j'ai 25 ouais votre génitrice où était-elle elle était à la maison où était votre génitrice ouais pardon elle n'était pas là ben oui elle était là elle était à la maison ouais elle me laissait elle laissait ça faire ouais pourquoi ben ça faisait son affaire c'est-à-dire ben moi j'ai l'impression que ça faisait son affaire que moi je suis occupé à faire de quoi parce qu'après ça ben moi j'arrivais puis là ben il fallait que je dise tout à maman puis toutes ces affaires-là fait que là j'arrivais puis là je me rapprochais d'elle parce que là mon père était méchant fait que là ben va dire à maman qu'est-ce que papa lui a fait puis comment est-ce que t'es tanné puis comment t'aimes pas ça puis qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui puis qu'est-ce que t'as appris puis qu'est-ce que t'as eu puis avec qui t'a été attendez un petit peu doc votre tablette tout est beau ouais parfait je fais avec vous autres tout dire à maman ouais et une fois que vous étiez plein à votre mère quelle était sa réaction bon ben là tu sais c'est ton père là puis il fait pas ça pour me le faire puis il veut juste t'aider puis il faut que t'apprennes un peu puis il faut que tu l'aides puis un moment donné si tu veux prendre sa relève puis tout il faut que t'en apprennes puis fait que là mais il fallait quand même que je fasse mes affaires à la maison fait qu'elle m'écoutait elle me faisait sa conférence puis après ça elle m'a envoyé faire mes tâches à la maison puis tout le restant puis après ça c'était à l'école puis après ça il fait tout le temps quelque chose sacraments tu sais j'avais jamais le temps de respirer fait que j'ai eu le temps d'en faire un peu des affaires tu sais mais pas grand chose puis je le faisais tout le temps avec la pression d'osti je suis pas en train de faire ça je vais manger de la menthe pour ça tantôt il y aurait ça à faire il y aurait des tabars j'ai encore cette pression-là aujourd'hui ça fait un an je fais rien ça fait un an je pousse mes ters ouais et vous êtes là? comment? vous vivez chez vos parents? non non je suis parti ok pourtant j'ai eu des jobs que j'aimais ma dernière job je l'adorais mais j'étais tanné de travailler je n'étais plus capable vous avez quand même les moyens de vivre seul c'est sûr que ma dernière job était bien payante ça fait que là j'ai pris volontairement à cause du COVID je me suis dit bon mais j'ai perdu ma job fuck off moi je prends un été tranquille finalement j'ai eu un accident je ne peux pas travailler là je vais sur le chômage puis ma blonde en travaille vous avez mentionné probablement un autre mensonge à vous-même j'adorais ma dernière job racontez-nous ça ben moi j'étais bien parce que ma tâche était plaisante moi je ne trouvais pas que c'était vraiment que c'était nécessairement un travail juste la tâche en tant que telle c'était bien puis j'aurais pu facilement m'en sortir à faire 40 heures par semaine mais il m'a fait ça à ce soir il m'a fait ça plus puis finalement je faisais du 80 je sentais 10-80 heures mais c'est parce que si je fais moins que ça par semaine là j'ai compris que ça me prend des loisirs puis tout mais au début c'est parce que si je ne faisais pas tant d'heures que ça je ne savais pas quoi faire un coup je suis à la maison qu'est-ce que tu veux dire non une vie déséquilibrée ouais mais ma dernière job j'avais tout le lot ce qu'il fallait puis j'en faisais tellement que les boss n'avaient pas intérêt à me dire grand-chose donc j'avais toute l'autonomie que je voulais j'avais la liberté je pouvais partir deux heures et demi puis regarde moi ça fait depuis deux heures à matin que je suis rentré aucun contrôle interne qu'est-ce que je voulais dire vous avez été comme dit quelqu'un ouais en haut de l'écran vous avez été conditionné à être esclave ouais nègre blanc d'Amérique ouais c'est ça c'est ça que c'est là ça fait castor quand j'arrêtais de travailler du coup c'était pas pire je restais dans ma routine de me lever de bonheur le matin puis tout mais ça a pas été long j'avais même pas le goût de me faire à manger j'avais pas le goût de m'occuper de faire mon ménage puis toutes ces affaires-là ça a pas été long que ça tapait saignard à ma blonde alors c'est pas de travailler dont vous êtes plané c'est de pas être capable d'avoir une vie équilibrée ok je sais pas j'ai dit ok mais le dire c'est que je sais pas vous avez aucune idée de ce que c'est vous avez été élevé par deux déséquilibrés et vous l'êtes vous aussi ouais alors par crainte de vous emmerder bien vous au lieu de travailler 40-50 heures vous faites 70-80 vous manquez bien que je suis mal placé pour chioler parce que à 72 ans je fais encore mon 60-63 par semaine mais ça me dérangerait pas le problème c'est que j'aime ça par exemple la différence avec vous c'est que j'aime ça ouais c'est sûr deuxièmement la vie intime est équilibrée les loisirs écoutez j'ai pas de misère à en avoir c'est ça la différence avec vous ouais vous c'est pas le nombre d'heures c'est que vous tombez dans le vide sexuellement qu'est-ce que ça dit avec la compagne ça va quand même bien c'est-à-dire bien j'ai eu gros des problèmes d'érection dans les dernières années puis j'avais appelé maintenant on avait déjà parlé ouais et ben là ça va c'est c'est excellent c'est excellent ouais ah oh oh ouais elle est contente hein est-ce qu'elle est contente ouais 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 elle vous mette la pression pour que vous retourniez travailler non 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 zéro elle a pas besoin moi j'en ressens comment elle a pas besoin de me mettre de pression c'est moi qui le ressens tu sais je sais qu'elle me le dit non regarde c'est correct prends le temps puis oui je le sais mais elle elle enlèvera pas ma pression que je ressens c'est quand même bien qu'elle l'accepterait que je sois à la maison puis que je fasse vraiment rien que je m'occupe même pas de l'appart mais Alexis c'est plus il y a pas vous savez ce qui va vous arriver si vous n'arrivez pas à équilibrer votre vie vous allez retomber dans 60 80-90 heures par semaine c'est la blonde qui va se lamenter là au moins elle a un coq à la maison elle rentre puis le coq est prêt bon puis le coq il a une bonne érection quel âge ça t'est 23 23 ans ouais on commence tranquillement il n'y a pas le feu mon ami ok mais elle ça m'intéresse aussi à la question mais c'est quoi son intérêt à elle de rester avec vous bien elle dit ce qui fait qu'elle tolère ça c'est tant il y a aussi longtemps que je suis conscient que j'ai un problème puis que je m'en occupe puis que je m'organise pour que ça avance ça ne la dérange pas Alex bonne question mauvaise réponse ah ouais ok il y a aussi des femmes comme ça se faire torcher n'est-ce pas Alex ouais ouais mais vous vous faites toutes dans la maison ben pas toutes mais supposons la fin de semaine on en fait plus chacun notre tour mais quand elle travaille je fais pas mal qu'est-ce que je peux c'est-à-dire pas mal pas mal toutes mettons moi j'en reviens pas Josée ouais ouais écoute Alex continuez à vous mentir de moins en moins à vous-même ouais c'est dur et c'est pas facile non non on prend tout parce que vous on vous a menti donc vous avez pris ce modèle-là ouais le mensonge le mensonge à soi ouais et aux autres aussi ben vous êtes pas vous êtes pas tanné de pas travailler vous avez un break bon c'est pas ouais ce break-là je pense qu'à 25 ans il est peut-être bienvenu ok alors tout le monde va vous encourager à tourner travailler non pour tourner travailler lorsque vous aurez une vie personnelle équilibrée là ça s'en vient on commence à avoir une bonne érection participe au cette question-là est revenu c'est revenu comment cette érection-là ben c'est suite à l'appel que j'avais fait je pense que ça fait peut-être un mois et demi avec le doc sur le mépris puis les tâches ménageures j'avais commencé à m'en occuper puis du moment que j'ai arrêté de la laisser s'occuper de la maison mettons j'ai commencé à le faire puis il donnait un break puis il disait ben regarde t'as travaillé aujourd'hui fais rien si toi ça a choisi là si tu veux manger de quoi parfait tu me dis oh là moi je vais m'en occuper la vache à faire parfait de mon lit je vais le faire moi il n'y a aucun stress avec ça elle est revenue de la maison elle revenait à la maison elle ne faisait rien ben je ne sais pas ça tranquillement c'est revenu c'est revenu le désir pas mal puis je ne dirais pas que je suis revenu encore à 100% de ce que j'ai été bloquée qu'année quand j'étais je n'étais pas un ton dans mon pic mais ça a de l'allure pour moi avec l'autonomie il y a une confiance qui revient c'est assez particulier Josée parce que pour Alexis et ça c'est du cas par cas les abonnés pour Alexis les tâches ménagères ont été une prise d'autonomie personnelle le fait qu'il a été capable de dire non non tu travailles écoute moi je suis ici assis-toi puis regarde moi je me mets à place de sa conjointe je me mets à place de sa conjointe aussi qui arrivait à la maison que son chum ne travaillait pas puis qu'il n'avait rien fait versus là elle revient à la maison il ne travaillait pas puis il s'occupait de tout mettons qu'elle doit arriver plus ouverte elle doit arriver plus ben oui puis ça moi ça me donne du désir de l'avoir de la même de l'avoir heureuse de l'avoir qui est bien d'être capable de donner du désir l'état de la campagne peut être un facteur érectant non 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 oui puis en partie parce que ça vient de ce que moi j'ai fait de ce que moi je lui ai apporté oui puis de l'avoir tu sais ça tranquillement ça a commencé de l'avoir qui a du plaisir de l'avoir qui lubrifie abondamment espèce de mousseux de libido hein je lui ai dit espèce de mousseux de libido vous moussez son appétit sexuel comme c'est le fun c'est ça continuez vous êtes sur la bonne voie moi j'ai une dernière question au niveau de la connaissance de soi si vous aviez la chance de travailler dans le domaine de vos rêves le savez-vous qu'est-ce que vous aimez vous ne le savez pas encore oui je le sais ça fait longtemps mais j'ai refusé Alexis c'est pas vrai voyons arrêtez-nous de mentir vous le savez pas ok on verra vous verrez vous pouvez pas le savoir vous l'avez pas fait ben ouais j'en ai fait un peu ah oui un peu l'important je le répète c'est de vous équilibrer avant dans votre cas la dernière étape va être le travail pas la première les amis les abonnés n'allez pas croire que ce que je viens de dire est un conseil pour tout le monde non il y a des personnes qui commencent à travailler et qui s'équilibrent par la suite Alexis a trop travaillé il est déséquilibré non on s'équilibre et après ça on tourne au travail parce que Josée c'est dangereux il va se retrouver dans quelque chose qu'il aime 80-90 heures par semaine tout le reste va fouiller quand vous avez dit ça que j'ai trop travaillé c'est qu'à dedans j'ai l'impression que mes géniteurs ils ont volé mon enfant oui oui vous avez été un aigre blanc un esclavre oui les esclavres comme au Bangladesh puis aux Indes où ils attachent des enfants de 8 ans par la patte pour leur faire débosser de la tôle ou je ne sais pas trop quoi fabriquer des chaudrons j'ai vu ça des reportages à la télé il y a des coins de pays il y a des coins sur la planète où on attache les enfants pour les faire travailler en Québec on ne les attache pas on les écrase puis on les envoie travailler ben oui on peut ça créer après puis on peut leur créer après merci beaucoup Alexis merci pour le tour de piste merci venez-nous au courant dans une couple de mois on va voir comment ça se passe ok c'est de valeur que je ne puisse pas avoir des fiches puis quand la personne rappelle sortir la fiche comme je fais à mon bureau oui ben ils font des bons petits retours c'est intéressant moi c'est quasiment mieux comme ça parce qu'il y a des nouveaux abonnés à chaque semaine ça permet de refaire un portrait de la situation alors nous allons terminer notre émission avec Arthur bonjour bon matin Arthur ça va bien on vous écoute oui j'ai renouvelé mon abonnement le matin juste parce que j'avais besoin j'ai un problème avec un ami il est arrivé à une tragédie dans sa vie puis c'est récemment puis je veux l'aider puis son état m'inquiète beaucoup il est beaucoup dans l'autodestruction il boit il boit du matin au soir puis j'ai vraiment peur pour lui puis je sais pas comment apprendre excusez je t'émotif un peu mais je sais pas comment je sais pas comment l'aider lui il a deux semaines sa maison a flambé puis sa femme est morte dans la maison puis il se sent extrêmement coupable parce qu'il a pas été capable de la sortir puis fait que en gros c'est ça là quand je le vois tu sais j'ai jamais vu cet homme-là pleurer avant puis c'est un homme assez tough mais là il est complètement démoli puis il boit du matin au soir tu sais il me fait peur ben oui puis je sais pas comment l'aider je me sens vraiment impuissant là-dedans est-ce que vous pouvez vivre à sa place non est-ce que vous pouvez traverser son épreuve à sa place non je suis là pour l'aider de la titre le mieux que je peux outillé comme que je suis j'essaie de l'aider ben oui écoutez oui ça va faire un temps puis il s'y arrête pas dommage au cerveau ouais c'est ça qui m'inquiète ben ça vous inquiète non mais vous savez c'est quoi ce souci ça ce souci-là de l'autre écoutez le type a une épreuve puis il semble pas vouloir passer au travail c'est vraiment peut-être trop frais tu sais ça fait deux semaines puis c'est quelqu'un qui a oh alors là ça fait deux semaines que c'est arrivé ok ah ben je l'avais mentionné peut-être que vous n'avez pas entendu mais bon ça fait deux semaines que c'est arrivé non non je mets de l'emphase je l'ai entendu je vais me mettre de l'emphase ok ça vient tout juste d'arriver ouais est-ce qu'il y avait l'habitude de partir sur des ballounes des brosses avant ouais ouais bon ah regardons ça alors deux semaines que c'est arrivé vous l'avez ces brosses duraient combien de temps quand ils partaient sur une balloune ah c'est le temps d'une soirée c'était des soirées arrosées mais c'était pas c'était pas aussi pire qu'est-ce que ça on a viré une coupe ensemble à la pêche c'est des affaires là même pardon on a viré une coupe ensemble en allant pêcher en allant on avait emmené on prenait il prenait combien de bière dans son maximum dans une journée 12 ou 24 on peut en boire une 12 chaque une 12 chaque oui ah ouais bon c'est pas nouveau on prenait une bonne notre bonne brosse ensemble le lendemain vous aviez l'air de quoi tous les deux après une petite 12 ah ben pas si pésant c'est quand même je ne bois pas une fois par année non plus on a une habitude fatigué un peu mais la journée se taille il n'y a pas de ouais une petite 12 ça vous énerve pas trop et là du matin au soir il y en a calme combien ben c'est surtout du fort mais tu sais quand il s'est ouvert à moi en fin de semaine parce qu'il était plus seul pour jaser il a descendu son 26 onces de rhum en dedans de 2-3 heures oui il n'est plus capable de marcher puis rien de ça mais tu sais il y a tellement d'affaires pris en blanc quand je regarde je veux juste l'aider du mieux que je peux peut-être que mon appel le matin c'est un chum de brosse non c'est pas juste un chum de brosse il y a des chums mais il y en a qui prennent la vie à leurs hommes il y en a qui n'en prennent pas c'est plus que ça c'est mon coach de boxe je ne veux pas trop mentionner son nom mais tu sais c'est un gars qui est passé dans les journaux de pas long puis bien du monde veut savoir c'est qui ok il y a un lien particulier avec bien de mes autres amis c'est notre entraîneur c'est comme une famille de gym un peu ben oui ben oui mais ce qui arrive c'est que vous savez Arthur vous allez vous calmer le pompon la meilleure façon d'aider votre vie c'est en changeant de ton puis de lui dire simplement mon gars tu as une épreuve dévastatrice parce de ta maison parce de ta conjoint c'est tout comme une perte hein on a parlé très très franc puis très cru moi puis lui on n'a jamais on n'a jamais marché ses mots puis faites attention de non c'est votre état qui me dérange vous n'avez rien compris c'est votre état qui me dérange vous ne pouvez pas vivre son épreuve à sa place ouais je comprends vous dire quoi ça ben je pense qu'il faut que je me protège un peu quand il vient me jaser parce qu'on dirait que j'absorbe beaucoup de sa rage puis tout ça puis je me sens vraiment accroche depuis deux jours que je l'ai vu ah regarde ah là il vient de comprendre il vient de commencer à allumer qu'on ne pourrait pas vivre son épreuve à sa place la sympathie oh c'est pas de mise dans la présente situation oh oh alors on va se protéger on va l'écouter puis lui dire écoute simplement le répéter c'est une épreuve colossale que tu traverses que tu traverses maintenant est-ce que t'es capable de mettre les chances de ton bord ou si tu coules le bateau ouais t'sais j'essaie de l'enligner il dit qu'il y a de la misère à dormir c'est pour ça qu'il voit le même je me disais peut-être t'allais voir pour décider la boisson fuck le sommeil de tout le monde donc vous le savez après le dos on dort quand même on a reçu non je trouve ça fait pas de sens c'est moi je sais pas justement moi j'appelle plus savoir c'est tu t'sais je suis-tu dans ma place de faire ben regarde tu devrais peut-être aller voir pour des somnifères si tu veux dormir au lieu de te péter la face non j'avais pas à l'infantiliser ben c'est ça je me dis aussi mais c'est un homme vous l'écoutez tout en lui tout en reconnaissant qu'il traverse une épreuve colossale maintenant à lui de s'aider un peu parce que s'il s'ennuie il ne traversera pas l'épreuve ouais exact bon pis si est-ce que c'est un gars qui a déjà eu des idées suicidaires ben non pas à ce que je sache pas à votre connaissance bon ben c'est quelqu'un qui est habité par la rage pareil ben du monde qui se retrouve dans des sports de combat ah oui ben là la rage ben c'est c'est tout ça qui m'inquiète aussi ben oui les débordements non mais arrêtez de faire votre gonzette j'avais pas compris encore vous n'avez pas à vous inquiéter vous avez à agir comme support pas être inquiet comme une gonzette vous avez peur qu'il se suicide c'est ça non 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 c'est ben non j'ai pas peur qu'il se suicide mais j'ai juste peur qu'il se boive qu'il se boive jusqu'à 100 morts tu sais c'est une personne oui c'est ça qu'il devienne alcoolique puis s'en relève pas c'est arrivé la meilleure façon c'est de demeurer calme et garder vos moyens ben quand je suis levé en lui pour vrai je suis que dans l'écoute puis c'est pour ça je vous dis je suis peut-être une personne assez sympathique mais j'absorbe j'ai senti dans votre voix trémulante une anxiété de sympathie nuisible ben il y a aussi beaucoup de stress quand je vous l'appelle je suis pas le genre à prendre la parole souvent devant les jeunes non ok peut-être vous avez la parole facile je vous garantis qu'il y a bien du stress au début quand on débloque mon micro j'ai la patate dans le tape oui 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 mais je suis pas sûr que je suis pas sûr que vous avez pas la patate aussi dans le dans le plafond lorsqu'il vient après un certain temps alors on va limiter les échanges à maximum une heure après une heure il faut qu'il y aille se reposer est-ce que vous m'avez compris ouais mais je suis bien d'accord avec ça je me disais ça après la dernière ça ce sont des moyens concrets une heure ah merci ça a duré combien de temps une dizaine d'heures puis tu sais il a déballé son sac puis j'ai qu'à écouter tout le long mais j'étais à la fin j'étais plein jamais ça dans l'état où il est après une heure il s'en tourne chez eux ouais il y en a pas de chez eux parce que vous devez vous protéger tu sais à un moment donné ils sont chez eux ils se promènent d'un chum à l'autre il y a pas de chez eux il y a plus rien il se promène d'un chum à l'autre ça donne pas de running puis c'est tout vous c'est une heure ouais correct je comprends rappelez-nous merci du conseil merci sympathie là notre société notre culture elle est pas tellement aidante avec ces élans de sympathie on va pleurer avec hé non non quand on pleure avec on coule avec le sentiment d'impuissance qu'on ressent aussi comment le sentiment d'impuissance pas en tout c'est sa vie c'est son épreuve je comprends mais moi je comprends aussi Arthur qui appelle parce qu'il veut l'aider c'est pas commun c'est impuissant mais là aujourd'hui ça devait être très libérateur ce que vous avez dit on peut pas vivre les épreuves des autres on peut être présent on peut être à l'écoute dans la mesure de nos capacités 10 heures à l'écouter déballer son sac avec un 26 oz de rhum de toute façon il va avoir des assurances ce gars là avec la maison brûlée il va sûrement avoir de l'argent pour se trouver quelque chose aussi l'assurance vie de la conjointe si elle en avait une aussi ben tu es ok et recadrer recadrer la présence écoute je reconnais que c'est une épreuve de vie terrible mais on va essayer de demeurer près de toi si tu es intéressé à passer au travail deal pas tout à fait de la même attitude pas grand monde qui dit ça ben c'est ça la sympathie non souffrir avec non l'impuissance non ça n'a pas sa place il n'est pas concerné c'est pas son épreuve pas facile d'être homme puis d'accepter un rôle de second plan il aimerait être le sauveur Arthur de son ami viens me voir je t'accueille je te sauve à demain pour notre 201e émission demain merci à tous merci Doc à demain merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501